Donc, on a vu qu'il faut remplir les orbitals dans un certain nombre, du plus bas en énergie en plus haut en énergie. Voici le petit truc simple pour facilement les placer dans le bon ordre. On suit les flèches diagonales. Maintenant, on va écrire finalement c'est quoi ces configurations électroniques-là. Donc, quand on a un atome, spécialement un élément, on sait combien qu'il y a d'électrons et où ces électrons-là vont être placés. C'est ce qu'on appelle la configuration électronique. On va le faire pour l'hélium. L'hélium, son numéro atomique c'est 2. Donc, ça veut dire que quand il est neutre, il y a 2 protons, 2 électrons. Donc, on a 2 électrons à placer. On va commencer avec le plus bas en énergie qui est un S. Et dans un orbital S, on peut mettre 2 électrons qui ont un spin opposé. Donc, à ce moment-là, je vais mettre 2 électrons que je vais écrire avec un exposant ici. Et c'est tout simplement ça. Donc, ce que ça me dit, c'est que l'hydrogène a 2 électrons qui sont placés dans le premier niveau d'énergie dans une surcouche en forme sphérique. Maintenant, si on voit un atom un petit peu plus gros comme l'oxygène. L'oxygène, pour savoir son nombre d'électrons, il faut que je regarde son numéro atomique. L'oxygène, son numéro atomique, c'est 8. Ça veut dire que quand il est neutre, il y a 8 électrons. À ce moment-là, 8 électrons à placer et je dois commencer avec mon 1S. Donc, 1S et dans 1S, je peux placer 2 électrons. Ensuite, je vais continuer ma liste. Je vais remplir 2S. Je peux mettre aussi 2 électrons. En même temps, je dois avoir un décompte mental de tous les électrons que j'ai ajoutés. Ici, j'ai placé 4 électrons. Ça veut dire que si je vais en placer 8 en tout, il m'en reste 4 autres à placer. Après 2S, je dois remplir 2P. Et les orbitales P, parce qu'elles ont 3 orientations possibles, font en sorte que j'ai 3 orbitales dans ça. Donc, je peux placer 6 électrons. Donc, parce qu'il m'en restait seulement 4 à placer, je vais placer les 4 électrons ici, même si j'avais la possibilité d'en placer 6. Donc, si on regarde tous les exposants, ça donne un total de 8 électrons. Et c'est de ça qu'a l'air la configuration électronique de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a 2 électrons dans le premier niveau, 6 électrons dans le deuxième niveau, dont 2 est dans la sous-couche S et 4 dans la sous-couche P. Ça, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique complète. On peut également faire la configuration électronique condensée. Condenser, ça veut tout simplement dire que ça va prendre moins d'espace. Ici, pour faire une configuration électronique condensée, tu dois trouver c'est quoi la configuration électronique du gaz rare précédant cet élément-là. L'oxygène, le gaz rare qui est juste avant, c'est l'hélium. La configuration électronique de l'hélium, on l'écrit ici, c'est 1S2. Donc, je vais prendre mon 1S2. Et à ce moment-là, ça ici, c'est équivalent à l'hélium. Donc, ma configuration électronique condensée, je vais mettre ma configuration de l'hélium ici pour dire que c'était le gaz rare juste avant. Et ce qui va rester, c'est la couche de valence. Ma couche de valence, c'est ma deuxième, mon deuxième niveau d'énergie. Donc, N est égal à 2. Donc, c'est 2S2, 2P4. Je sais que ça ne semble pas être vraiment condensé parce que ça prend autant de place que celui-là ici. C'est parce que l'oxygène, c'est un atome qui est très, très, très petit. On va voir l'avantage de ça lorsqu'on va avoir un atome plus gros. Disons que je prends un élément plus gros. Je ne sais pas, moi, je vais prendre l'arsenic. L'arsenic, son numéro atomique, c'est le numéro 33. Donc, ça veut dire qu'il y a 33 protons. Quand il est neutre, il y a 33 électrons aussi. Je commence l'ordre. Je commence par 1S. Je peux placer 2 électrons. Ensuite, 2S, 2 électrons. 2P, dans le P, je peux placer jusqu'à 6 électrons. Et là, je dois continuer l'ordre. Après 2P, c'est 3S. 1S, je peux placer 2 électrons. Ensuite, après 3S, je dois recommencer ici. Je vais à 3P, 6 électrons. Ensuite, je continue ici, 4S, 2 électrons. Après 4S, je vais au 3D. Les D, parce qu'il y a 5 orientations possibles, je peux placer 10 électrons. Ensuite, après 3D, c'est 4P. Et ici, je vais juste vérifier mon total. Ça, ça donne 10, 12, 18, 20, 30. Il reste seulement 3 à placer. Donc, je vais les placer ici. 4P3. Donc, ça, c'est la configuration complète de l'arsenic. Si je veux savoir c'est quoi le gaz rare précédent avant l'arsenic, si je regarde la période juste avant, ça se trouve à être l'argon. L'argon, c'est le troisième niveau d'énergie qui a toutes ses P remplies. Et ça, c'est un truc que je vais donner. Si tu veux trouver le gaz rare, le gaz rare va chercher le dernier P6 rempli. Il y a l'hélium qui est la seule exception, mais pour tous les autres gaz rares, ça finit avec un P6 rempli. Donc, tout ça ici va être remplacé par l'argon. Parce que ça ici, c'est la configuration électronique de l'argon. Donc, quand je vais faire mon condensé, ça va être tout simplement l'argon. Et ma couche de valence. Ma couche de valence, maintenant, c'est 4S2, 3D10, 4D3. Pourquoi la couche de valence? C'est elle qui va influencer les propriétés chimiques de l'atombe. C'est elle qui nous intéresse en chimie. Donc, c'est elle qu'on veut garder. Tout ce qu'il y a, les autres couches en dessous sont pleines. C'est la configuration électronique de l'argon. Donc, ça prend moins de place. On n'a pas besoin, dans le fond, pour expliquer les propriétés chimiques. Donc, condensé, gaz rares et on écrit seulement la couche de valence.